Salut les filles et les garçons bienvenue dans le Tissi House Tour épisode numéro 2 et aujourd'hui je vais vous présenter la cuisine, le cellier et la burderie car c'est vraiment la pièce en tout cas qui a l'air de susciter le plus d'intérêt. Suivez moi ! Alors les filles de genre vous avez été 54% à voter pour la cuisine contre 46% pour le salon et la salle à manger. Je vous cache pas ça m'a surpris je pensais que le salon vous intéresserait davantage mais ça tombe à pic parce que moi la cuisine j'adore ça et on a vraiment pris énormément de plaisir à la concevoir avec Lucie mon architecte d'intérieur. On a travaillé dessus de nombreuses semaines ça nous a donné beaucoup de fil à retordre puisqu'on a complètement transformé cet espace je sais pas si vous en souvenez mais avant on avait un mur qui était complètement plein la cuisine était sous forme de colonne de ce côté uniquement et on avait un îlot central qui était beaucoup plus grand que celui-ci elle était complètement blanche moi c'est vrai que je la trouvais vraiment trop froide ça coupait la lumière c'était pas chaleureux c'était complètement fermé et on a du coup décider de complètement transformer cet espace. Lucie m'a fait plusieurs propositions au niveau de l'agencement de la cuisine on a retenu cette solution en elle il y en avait une autre qui était ultra design celle que vous préfériez et moi aussi pour être honnête en termes vraiment d'esthétique qui était simplement d'avoir des colonnes au fond avec un îlot de ce côté et une super véranda ici mais on perdait énormément de rangement puisqu'on perdait tout ce côté là et malheureusement la praticité l'a emporté et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande lorsque vous concevez votre maison choisissez l'esthétique mais priorisez toujours la praticité parce que quand vous allez y vivre au quotidien c'est vraiment ça qui va faire la différence donc on a décidé de positionner ça en elle avec un îlot central que j'ai essayé d'avoir le plus grand possible puisque l'objectif aussi de cette cuisine c'est de pouvoir vous y faire pas mal de vidéos donc elle a été terminée il y a deux jours vous voyez la fille n'a pas attendu pour faire son house tour dedans c'est comme quand tu achètes des nouvelles chaussures tu les portes le lendemain tu achètes des sandales au mois de décembre c'est pas grave voilà de là c'est un peu pareil donc du coup on a vraiment voulu un grand îlot et beaucoup de rangement pour ce qui est du design j'avais deux on va dire styles différents en tête le premier qui est un petit peu le style de la maison à savoir du frais du bois du clair pour garder ce côté très lumineux de la tc house on a pas mal d'ouverture et de fenêtres et c'est quelque chose que j'aime et qui me manquait vraiment quand j'étais à paris et d'un autre côté j'avais envie de contraste j'avais envie d'anthracite qui rappelle les huisseries et qui relève un petit peu aussi tout ça et j'arrivais pas même des idées entre les deux styles et lucie a fait opérer la magie puisqu'elle a réussi à me combiner les deux univers en un et c'est vrai qu'au début ça paraît un petit peu déroutant quand on voit cette grosse colonne ces gros blocs anthracite venir contraster avec du bois du blanc et du marbre et au final j'ai trouvé que ça a fonctionné vraiment de manière incroyable surtout lorsqu'on a ajouté le petit détail qui fait la différence c'est toutes les poignées en doré initialement les voulais noir et on a fait le test avec du doré on s'est dit c'est le doré qui va et vraiment je trouve l'ensemble extrêmement harmonieux j'espère qu'il vous plaira aussi en tout cas nous on est très contente tu dis légalement c'est ce qui compte j'ai mis la plaque de cuisson sur l'îlot puisque l'objectif est de pouvoir vous filmer des recettes et d'être face à vous lorsque je suis en pleine cuisson en revanche j'ai décidé de mettre l'évier sur ce côté là pour qu'il ne prenne pas trop de place sur l'îlot et que ça me dégage quand même suffisamment d'espace pour pouvoir cuisiner mettre des appareils etc donc ceci étant dit petit détail qui a son importance la machine à laver machine à laver le la vaisselle je comprends toujours les deux c'est terrible le la vaisselle nous a demandé lui aussi un petit peu de on va dire de fil à retordre puisque ça a été difficile en termes de dimension de l'encastrer près de l'évier mais c'est vraiment quelque chose que je vous recommande faites tout pour l'avoir à proximité de votre évier puisque ça vous évitera à chaque fois de mettre de l'eau par terre quand vous rangez votre vaisselle donc tout l'électroménager vient de la marque électrolux qui a eu en tout cas la gentillesse de nous équiper et j'en suis extrêmement contente la cuisine donc on a réalisé chez mobile pas contient quatre couleurs et matériaux différents vous l'avez vu on a un gris anthracite qui rappelle en fait c'est quasi la même couleur que les huisseries de la maison je vous cache pas que c'est un petit peu salissant ceux qui vous disent l'inverse sont des menteurs parce que moi j'ai vu des gens quand même sur youtube qui disent que c'est pas du tout salissant et c'est pas vrai voilà donc je rétablis la vérité ne collez pas vos doigts si vous avez des enfants ne choisissez pas cette couleur là mais c'est vrai que c'est quand même super sympa en plus quand on a de l'électroménager noir ça se trouve quand même relativement bien ça c'est chouette c'est vrai que ce qui en ce qui concerne le bois le blanc ça l'est beaucoup moins on est sur des finitions mat c'est vraiment très velouté j'aime beaucoup et on a décidé en termes de plan de travail de choisir un effet marbre je voulais qu'il soit pas trop nervuré j'aime pas les marbres vous voyez trop zébré trop marqué donc là c'est le calacata c'est une très belle finition en or puisqu'il ya des petits rappels du coup de marron or comme ils disent qui rappelle le bois que j'aime beaucoup et on est parti sur du coasse en ce qui concerne donc l'électroménager la petite surprise c'est le frigo congélateur qui est du coup intégrable c'est la différence avec encastrable intégrable vous pouvez y apposer des portes de façade devant et du coup vraiment le camoufler à 100% là on s'est fait un salon vraiment complète qui permettent d'avoir un max de rangement et vous voyez c'est pas évident je me demande comment je faisais avant parce que limite on n'a déjà pas assez de place ensuite en ce qui concerne la haute je vous le précise parce que j'ai des filles de gens qui m'ont demandé ce que c'était ou qui ne comprenait pas comment ça marche on a une hauteur sous plafond dans cette cuisine qui est plus haute que la moyenne comme dans l'ensemble de la maison donc c'est super on s'en plaît pas mais ça demande quand même un petit peu d'ajustement et au niveau de la haute ça n'a pas été évident puisque toutes les hautes traditionnelles ne descendait pas assez bas et du coup elles ne servent à rien on a en plus une extraction à l'intérieur à l'extérieur pardon que je ne voulais pas perdre et voilà après vous recherchez les filles de jambes parce qu'on a cherché on a cherché avec lucie on a trouvé chez faber du coup une haute qui s'ajuste à la hauteur désirée et ça j'avoue que ça fait son petit effet tu vois quand tu as des invités bon qu'on n'a pas souvent on va pas se cacher tu descends ta petite haute franchement ça fait chic tu vois non en vrai c'est quand même super pratique tu peux l'ajuster et du coup ça te permet d'avoir une extraction suffisante en ce qui concerne la petite déco pour terminer dans la partie cuisine on a voulu réchauffer entre guillemets cette cuisine qui reste même assez moderne l'ensemble de la maison est moderne donc on n'allait pas mettre une cuisine vintage aurait fait un peu chelou mais du coup on a mis des petits éléments comme les suspensions qui sont en osier les sièges de bar qui le sont également la petite plante voilà c'est vraiment des petits détails vous voyez qui viennent réchauffer cette ambiance un petit peu moderne on n'a pas hésité aussi à mettre des plantes notamment sur ces étagères donc là je me suis fait un petit kiff je suis allé à ma jardinerie préférée et je me suis pris une petite plante vous voyez tombante et ça c'est super sympa quand vous avez des étagères ça vient descendre voyez là ça fait deux trois mois que je l'aise déjà descend pas mal je vous propose maintenant de découvrir la deuxième partie de cette cuisine qui est le cellier alors le cellier c'est vraiment le détail qui fait la différence donc là on a eu un rappel de porte toujours de chez mobile pas et des poignées pour que ça fasse une cohérence totale avec la cuisine puisque vous l'avez vu vous l'avez vu il est juste derrière donc vraiment ils se voient de la cuisine et ça les filles de genre c'est la vie on va pas se mentir si vous avez la chance de pouvoir si vous êtes en construction intégrer un cellier ou tout simplement d'en faire un dans une petite pièce attenante n'hésitez pas c'est vraiment d'une praticité incroyable ça doit faire un mètre carré à peu près en surface donc c'est pas gigantesque et pourtant c'est life changer donc nous on a pas mal d'étagères et ça c'est vraiment le top parce que ça vous permet d'organiser vraiment toute votre alimentation de pas avoir des choses qui traînent un peu partout et surtout de savoir ce que vous avez nous avant on avait des cuisines que ce soit à paris ou à nice qui n'étaient pas forcément organisés et des fois je me rendais pas compte j'avais des choses qui pourrissaient dans les placards je les rachetais parce que je ne voyais pas que j'en avais en fait au fond du tiroir là vraiment ça permet d'avoir une bonne visibilité franchement j'avoue j'ai fait ma Marie Kondo j'ai fait des rangements ultra structurés donc là on est sur vraiment la partie vrac avec des bocaux que j'ai acheté sur internet vous trouvez ça vraiment partout sur amazon dans des boutiques spécialisées ce que vous voulez faites attention à avoir des choses qui soient hermétiques par contre sinon carreaux fourmis et ça je peux vous dire que quand vous êtes en veille c'est vraiment pas rigolo le petit kiff qu'on s'est fait c'est le bar à muesli on a mis du coup différents bocaux avec plein de toppings des pépites différentes du coup sorte de céréales muesli on a vraiment des trucs en tout genre on a également des petits fruits secs et ça ça vous permet franchement quand vous avez même qui creux le matin ou l'après midi vous faites un kiff vous composez votre muesli c'est le top donc vraiment ça c'est ultra pratique n'hésitez pas encore une fois et puis bah je vous propose de passer à la dernière mais last but not least partie de cette cuisine venez avec moi et bienvenue dans la buanderie également réalisé par mobile pas dans un souci d'unité on a vraiment à essayer à la fois de garder un style cohérent avec la cuisine mais en même temps de se faire plaisir sur on va dire des éléments que j'aurais pas forcément choisi pour une cuisine complète notamment le plan de travail et la crédence noire c'est quelque chose que j'adore mais que j'ai pas choisi pour la cuisine tout simplement parce que j'ai eu peur de m'enlacer ou ce soit un peu sombre là sur la buanderie je me suis lâché donc on a deux éléments on a la partie placard sur la gauche qui nous permet de ranger tout ce qui est aspirateur etc ça c'est ultra pratique alors vous voyez on a acheté des trucs pour les oiseaux et on est en mode pigeons en ce moment vous l'avez compris sur instagram et petit point très pratique on avait une prise derrière le placard et on a fait faire par le poseur un trou qui permet du coup d'accéder aux prises et de changer les aspirateurs directement de leur espace rangement c'est vraiment des petits détails comme ça les prises mais franchement pensez-y parce que ça vous change vraiment la vie concernant le choix des matériaux donc comme je vous le disais on a choisi du sombre donc là on est sur un stratifié au niveau du plan de travail on n'a pas choisi un plan de travail ultra onéreux dans une buanderie c'est pas forcément nécessaire mais j'en suis super content c'est un stratifié noir avec un effet un peu maté brillant qui à la fois rappelle la cuisine et à la fois la crédence qui est elle c'est un marbre complètement brillant donc vraiment je suis très contente de ce plan de travail et pour ce qui est de la brillance alors ça c'est de la brillance de la crédence ça c'est la petite astuce pour pimper on va dire une petite pièce comme ça nous on a acheté deux carreaux d'une crédence vraiment très très grande donc en fait la première fait à peu près cette taille là et vous voyez vous avez une hauteur la hauteur à la base montée jusqu'ici là on l'a intégré du coup derrière le placard ça vous permet d'avoir en fait une plaque de marbre qui fait toute la longueur toute la hauteur et quand on en achète deux ça reste dans notre dans notre budget c'est vrai que c'est des carreaux qui coûtent très très cher vous pourrez pas faire un mur entier avec enfin il y en a certains qui le font évidemment mais voilà c'est un coup on va pas se le cacher là quand tu as que deux carreaux achetés tu peux te le permettre et ça te permet vraiment de pimper une pièce peut même faire ça dans votre cuisine si vous n'avez pas une cuisine immense ils adonnent du cachet et du style sans trop souris n'est donc ça c'est vraiment la petite astuce et voilà on a encastré évidemment les machines à laver sèche linge dessous on a choisi bon pas que pour ça mais quand même des modèles qui avait un petit peu on va dire des rappels de couleurs et on a intégré une led sous le meuble ça c'est le petit plus de mobile pas aussi ça vous permet vraiment de dégager les ombres sur cette zone là et c'est important parce que quand vous travaillez ici c'est quand même appréciable de voir le linge que vous triez etc voilà les filles gens le tc house tour épisode 2 spécial cuisine sévier et burry est déjà terminé mais j'en ai eu des choses à vous dire dans cette vidéo j'espère en tout cas ça vous aura intéressé que ça vous donnera surtout des idées et des bonnes astuces pour pouvoir réaliser vous votre rénovation votre décoration d'intérieur etc on se retrouve évidemment très bientôt pour l'épisode 3 on va voir un petit peu ce que je vous propose je vous ferai très certainement voté en sondage alors n'hésitez pas évidemment à me suivre sur instagram je vous fais plein de gros bisous à très bientôt